bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui une vidéo sur Jute Seafield donc c'est un placement dans lequel je suis rentré en début d'année mois de janvier donc je vais t'expliquer le principe si tu ne le connais pas encore te montrer une récolte une vente et un rachat derrière pour pour relancer des plantations j'en ai plusieurs en cours donc Jute Seafield qu'est ce que c'est c'est une proposition en fait de financer des plantations de cannabis pour les milieux pharmaceutiques c'est à titre thérapeutique donc c'est de la plantation tout à fait légale avec des serres qui sont implantées un peu partout dans le monde il y en a commencé à y en avoir en Europe et donc ce que l'on va te proposer c'est de financer au travers de l'achat de pieds même si finis quand tu lui achètes un pied c'est pas c'est pas que tu finances vraiment le pied à limite il a une étiquette avec ton nom et puis et puis voilà quand il arrive au bout on dit qu'il a bien poussé puisque ils ont besoin d'argent pour faire d'autres achats que les pieds cannabis d'acheter des terrains d'acheter du matériel de financer le fonctionnement de la société mais pour que ce soit je vais dire ludique la transformation de ton investissement sur la plateforme est proposée en nombre de pieds de cannabis donc différents types de produits donc le dire l'entrée de gamme le juicif lâche c'est une plante donc que tu vas acheter 50 euros qui va mettre 108 jours pour effectuer son son cycle complet en mois et demi à peu près et qui te ramènera entre 45 et 55 grammes qui seront vendus à 1 euro 50 donc le revenu attendu est entre 68 et 83 si on prend moyenne à 50 grammes ça te fait du 75 euros pour 50 euros investi tu récupères 75 au bout de trois mois donc 50% en fait de plus value ce qui est relativement confortable on est sur du 15% par mois à peu près donc ça tu as possibilité d'en acheter je crois jusqu'à 1000 pieds maximum évidemment tu es obligé de le faire en une fois après donc tu as d'autres d'autres types donc là c'est du renouvellement de plantes tu vois c'est indiqué non puisque ta plante une fois qu'elle est arrivée au bout des 120 jours ça se termine tu récupères ton ton poids que tu revends et c'est tout après tu as d'autres plantes qui sont avec du renouvellement donc ici le juicy mist alors ça c'est un peu le même principe pour les trois donc là avec un coup d'achat qui est nettement plus important puisqu'une plante coûte 2000 euros dans les trois cas mais par contre ta plante va durer plus longtemps puisque là celle là tu l'as pour trois ans celle là pour quatre ans et la dernière pour cinq ans avec un nombre de récoltes par an donc ici quatre récoltes trois récoltes et deux récoltes et avec un rendement aussi différent donc en fait sur celle ci avec quatre récoltes par an pour chaque récolte tu dois récupérer entre 300 et 400 euros donc x4 donc si on considère 350 1200 ça fait du 1400 donc par an ça te rapporte à peu près 1400 euros donc x3 ans ça fait du 4200 donc des 2000 euros de départ se transforme en 4200 euros et ça va te prendre trois ans ici c'est sur quatre ans même principe donc trois récoltes qui ont rapporté chacune entre 500 et 750 et ici deux récoltes par an qui vont te rapporter entre 900 et 1200 euros là sur cinq ans donc à chaque fois bon bah le plus placement est long forcément que le rendement est important mais c'est de la patience donc moi j'ai démarré avec logicie flash je te conseille de ne démarrer avec ça soit 8 jours ça va c'est pas trop donc le principe une fois que que tu as acheté tes pieds donc tes pieds tu peux les acheter en crypto monnaie ou par virement bancaire moi jusqu'à maintenant je les fais en virement bancaire ça fonctionne très bien tu lances son virement et puis le lendemain deux jours après maximum tu as la confirmation du paiement et du coup ton ton plan sera mis en production donc c'est mis en production deux fois par semaine le mardi et le vendredi à minuit donc en fonction du jour auquel ton virement arrive à la société ton pied sera sera mis en production le mardi ou vendredi d'après mais tu as tu as un compteur qui t'indique combien de temps puisque après tu le retrouves dans la serre donc ici on trouve de deux achats qui sont en cours donc un achat fait le 4 février d'un pied donc qui a fait sa première son premier cycle ici de 14 jours puis 30 jours là il est dans le dans le cycle de floraison il est à 38 jours donc il lui reste 7 jours à faire ici après tu as une journée ici au bout et après ça passe dans l'entrepôt ou tu as un autre un autre cycle d'à peu près trois semaines avant d'arriver à la vente donc là j'ai acheté un pied ici le 4 février donc qui avance et j'ai acheté 20 pieds donc là j'ai mis 1000 euros le 4 mars qui ont leur propre état d'avancement mais avant ça j'avais acheté un pied au mois de janvier donc qui lui est arrivé à terme voilà une fois qu'ils ont terminé dans la serre ils arrivent ici là il y a encore un cycle de cinq jours et puis un de dix jours et un de trois donc là on a 18 jours au total donc là depuis hier donc depuis vendredi je sais que ça m'a rapporté 49 grammes je suis pas loin de la moyenne puisqu'on a vu que la moyenne c'était 50 grammes donc là j'ai 49 grammes et depuis hier je peux vendre la récolte donc là c'est ce que je vais faire voilà donc on propose de vendre donc à 1,50 euros ce qu'on avait vu donc là ça me rapporte 73,50 euros pour 50 euros que j'ai mis au mois de janvier donc là je vends voilà c'est vendu avec succès donc j'avais les 49 grammes ici en récolte maintenant j'ai une balance des profits à 73,50 euros voilà ici on retrouve bien mon achat à 50 euros mon achat du deuxième pied et mes achats de 20 pieds et donc là j'ai la vente de 73,50 euros donc maintenant mais du coup ce que je peux faire c'est retourner dans la boutique de clone et soit acheter un pied que je vais financer par la balance des produits ou en reprendre deux et je complète c'est un choix je peux faire un ici et puis attendre donc le mois prochain que celui là arrive au bout en espérant qu'il fasse 51 grammes de manière à compléter ce qui restera ici et donc à la prochaine fois je peux faire depuis là je vais en mettre deux directement je vais compléter comme ça tu vas voir comment ça se passe donc là voilà je vais payer depuis le solde donc il me reste à compléter 26 euros 50 que je fais acheter et voilà donc c'est là où je peux choisir mon moyen de paiement donc pourquoi est-ce que je le fais en cpa parce que là il n'y a pas de frais parce qu'en fait en payant en crypto monnaie il y a quand même des frais assez conséquents donc si tu le fais sur un certain nombre de pieds bon ça dilue les frais pourquoi pas mais mais quand tu le fais sur un pied que tu achètes 50 euros tu peux avoir jusqu'à 25 euros de frais donc en fait tu bouffes ton ton bénéfice le bénéfice que tu auras dans trois mois et demi donc ça n'a pas d'intérêt donc moi je le fais sur cpa et voilà donc ça se présente comme ça donc on te donne ici tous les éléments pour pouvoir faire le virement donc toi ce qu'il faut au préalable par rapport à ta banque donc sur sur l'application de ta banque généralement tu peux tu peux rajouter des pays destinataires de tes virements donc il faut que tu ajoutes chypre puisqu'en fait les la banque est basée un liban envoie vers vers chypre donc il suffit de rajouter le pays et puis après tu pourras faire ton virement donc en mettant liban et puis dans le dans le bénéficiaire il faut mettre j'ai aussi holding bv et dans le motif du paiement il faut il faut y mettre ça donc au moins paiement et puis la référence du paiement ça si tu n'as pas la place c'est pas grave parce qu'en fonction dépend d'un nombre de caractères limités moi je sais que sur la mienne je peux pas tout mettre mais je peux mettre le paiement avec la référence derrière puisque comme ça quand eux ils reçoivent le paiement mais ils font tout de suite le rapprochement par rapport à la commande ça évite de perdre du temps donc une fois que tu as fait ton virement avec ta banque ben voilà le lendemain ou sur le lendemain tu reçois un mail qui te dit que que c'est bon ok je la télécharge c'est juste pour l'avoir sous la main donc il te dit que c'est bon et puis du coup ton pied il arrive ici et puis tu as voilà ici il y est déjà voilà puisque là comme j'ai lancé l'ordre d'achat qu'il attend le paiement et donc plante en attente quatre jours restants parce qu'en fait tu as cinq jours pour pour valider le paiement et donc là on est mardi donc demain ou jeudi ce sera bon et donc ça partira en production vendredi du jeudi à vendredi à minuit donc quand le paiement sera validé j'aurai un petit compteur ici avec le nombre d'heures en fait qui reste avant le démarrage de la plantation la mise en production donc voilà tu vois c'est très simple comme fonctionnement aujourd'hui j'ai rien vu rien lu de négatif sur cette société ils communiquent pas mal toutes les semaines à peu près les deux semaines une espèce de newsletter où il parle des événements auxquels ils ont participé ils sont ils continuent de se développer ils se sont associés avec une société suisse là récemment bon voilà ça ça fait son son petit bonhomme de chemin il n'y a pas de soucis de deux paiements à beaucoup d'autres c'est plutôt rassurant donc si ça t'intéresse je t'invite à aller directement sur le site en fait pour t'inscrire puisque je n'ai pas le lien de lien d'affiliation puisque de base il n'y a pas de programme d'affiliation avec sa société il n'y a que des les produits mlm je veux dire qui qui obtiennent qui obtiennent un lien certainement par leur volume d'achat donc du coup je ne je ne te sponsoriserai pas sur sur ce placement mais très simple à mettre en place et plutôt rassurant je dirais par rapport à par rapport à d'autres voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura servi si tu as des questions hésite pas à les mettre en commentaire si tu peux me mettre un pouce ce serait bien sympathique ça m'aidera à faire progresser la chaîne et à motiver à continuer et sur ce je te dis à bientôt je te souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon week-end ou une bonne semaine et n'hésite pas à t'abonner allez ciao